Je suis là pour avec d'autres personnes, mais bienvenue quand même. C'est le moment des déclarations des députés. Le député d'Oxford. Merci, M. le Président. Je suis très content de reparler d'une occasion incroyable. En ce moment, toutes les maisons qui ont un garage attaché doivent avoir un détecteur de monoxyde de carbone qui fonctionne. Après un an et demi, il y a un an et demi, après de longues années à essayer, on a adopté la loi sur Hock & Schenach et le gouvernement a mis des règlements en place pour donner aux propriétaires jusqu'à aujourd'hui pour avoir des détecteurs de monoxyde de carbone qui est un gaz qui tue, mais qui n'a pas d'odeur, de saveur ou de couleur. Mais la seule façon de savoir s'il y en a, c'est avec un détecteur vérifié. Mon projet de loi a été nommé après la famille Hock & Schenach qui sont morts suite à un possiblement par le monoxyde de carbone et on pense à eux aujourd'hui. M. le Président, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour assurer que la loi Hock & Schenach soit en place pour qu'il n'y ait pas d'autres familles qui souffrent cette tragédie. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, je vais les reconnaître. Je vais féliciter le Bureau d'assurance du Canada, leur générosité et je vais reconnaître, comme vous l'avez fait, John Hock & Schenach. Merci. C'est l'occasion où le Président a marché sur le pied de quelqu'un d'autre, ce qui est le contraire. Mes excuses. Bienvenue, nous sommes contents que vous soyez là. Déclaration de député, la députée de London West. Merci. Je suis très contente de célébrer aujourd'hui un partenaire incroyable. L'école secondaire Oak Ridge dans la circonscription de London West et la Fondation London qui est un chapitre local du mouvement mondial qui a été inauguré à Londres. Cette fondation donne des fonds aux gens dans la communauté et qui ont des idées incroyables et créatrices. Le fonds s'est choisi par des fiduciaires de Awesome London. Ces micro-bourses ont été attachées à beaucoup de projets et le gagnant de la semaine de la mois dernier est Brian Brand qui a passé de l'électricité à travers beaucoup de résidents de London et éliminé une ampoule. On a de bonnes idées, mais cette fondation a aidé l'école secondaire d'Oak Ridge à avoir une compétition sur le design. Et hier, on a un nouveau logo et une affiche promotionnelle qui a été conçue par une école de classe, l'école, qui a travaillé en groupe. London offre de l'optimisme qui relie les gens, selon un des concoursiers scolaires. Félicitations à Awesome London de leur travail et de leur confiance aux élèves de l'école secondaire Oak Ridge. Merci, déclaration de la députée de Cambridge. Merci, c'est toujours un plaisir, au nom des concitoyens de Cambridge, de prendre la parole. Samedi dernier, je suis allé à la fête de retraite annuelle de l'Association des pompiers professionnels de Cambridge et j'étais content de remercier les pompiers de local 499 qui partaient à la retraite. John Reel, Walter McNeill et Brad McEaswell, Bob Lawrence et Neil Mayne. Trois des six ont pris la retraite de travail de service pompier et trois d'autres passent à la direction. Et beaucoup de gens sont venus à cette célébration pour féliciter ces pompiers qui ont servi les publics pendant toute leur carrière. J'aimerais prendre cette occasion pour reconnaître les gens qui partent à la retraite de la station de pompiers 499 et je veux remercier les hommes et femmes qui nous protègent. Les membres du quartier de pompiers 499 ont été impliqués dans le travail bénévole à Cambridge. Récemment, ils ont eu un marathon pour avoir des choses pour l'hiver pour les jeunes. Ils étaient à Zers pendant un Pâques pour avoir plus une collecte de fonds pour la fondation d'œuvres de bienfaisance de Cambridge. Ils contribuent, ces pompiers, beaucoup à notre collectivité. Merci. Récemment, député, le député de Chatham-Kent-Essex. Merci. Les députés de cette assemblée savent, à Chatham-Kent, a été le finaliste dans le concours Hockeyville de 2015, Kraft, qui a été annoncé sur Radio-Canada, CBC récemment. Et les gens étaient vraiment contents. Il y a eu beaucoup d'activités. Donc, on a eu un tournoi de 3 sur 3. Il y a eu un jardin zoologique. Il y a eu aussi un spectacle musical par des musiciens locaux. Malheureusement, Chatham n'a pas gagné, mais c'est vraiment une bonne tradition. Si on gagne ou on perd, on se félicite. Et je veux féliciter les populations de Nord-Sanich en Colombie-Britannique pour leur victoire, même si Chatham ne va pas avoir une partie d'Hockey avant la saison, on va recevoir 100 000 dollars pour des améliorations à l'aréna locale. J'ai eu le privilège de parler à ces sympathisants du hockey ce soir-là. Et je suis très reconnaissant de représenter une circonception qui est enthousiasmée par l'Hockey. Félicitations à Chatham, qui est occupé de l'Ontario. Merci. Déclaration de député, député de Bramley-Gore-Malton. Merci. Aujourd'hui, le premier ministre indien, Modi, est au Canada et va rencontrer le premier ministre canadien, Stephen Harper, et la première ministre ontarienne, Kathleen Wynne. Même si on discute des questions commerciales, il faut aussi parler des attaques dans des minorités religieuses en Inde. Il inclut les chrétiens, les musulmans et les sikhs. Il y a trop de violences interreligieuses en Inde. Et le premier ministre Modi était premier ministre dans l'État du Gojarat quand on a attaqué des minorités religieuses. Il faut que ces agresseurs soient portés devant la justice. Il faut arrêter les attaques contre les minorités religieuses, telles que les chrétiens, les juifs et les musulmans. Toutes les religions doivent avoir la liberté de pouvoir suivre leurs religions. Il faut arrêter cette épidémie d'attaques contre les autres religions. Et l'Inde, en tant qu'État démocratique, a le devoir de protéger toutes les gens, et inclut les minorités. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, aujourd'hui, j'aimerais reconnaître une classe de géographie des dixièmes années à la classe secondaire qui a pris la leçon sur l'économie. Les élèves ont lancé un programme de recyclage et contre le coton, c'est une substance qui cause beaucoup de dommages à l'environnement, aussi bien qu'aux collectivités dont elle vient. Le grand producteur de coton, c'est la République démocratique du Congo, où les miniers sont à la merci des milices. En faisant le recyclage de cette substance, les élèves vont aider à soulager et à diminuer la demande pour ce produit, et cela va avoir un résultat très positif. Je suis avec beaucoup de préoccupations aujourd'hui sur la durabilité et le changement climatique. Je suis très content de voir que des jeunes, dans ma circonception, font quelque chose pour la communauté, pour l'environnement et pour le bien-être des gens ailleurs au monde. Les résidents de Durham devraient faire le recyclage de leurs téléphones cellulaires qui ne sont pas utilisés dans l'école publique de Neskillen, par exemple, entre autres. Je félicite les étudiants dans l'école centrale de Clarington de leur initiative. Merci, les créations députées, députées Népessing. Merci, je suis très content d'aujourd'hui féliciter et un organisme qui inspire beaucoup de gens dans ma circonception de Népessing. Le projet Espoir, en anglais, HOPE, H-O-P, un partenariat pour le logement abordable, c'est un organisme sans but lucratif qui veut stabiliser le logement pour des familles qui n'ont pas de moyens financiers d'avoir un logement abordable, un dessin. Ce projet HOPE existe dans ma circonception pour aider les familles à faible revenu qui ont des enfants et des programmes pour aider toute la collectivité à répondre à la crise de logement dans la circonception. Ils ont eu tellement de succès que ce projet HOPE a eu sa septième et huitième rénovation dans le logement et je veux féliciter le projet HOPE. Les amis à North Bay, votre travail nous inspire et fait toute une différence dans la vie de beaucoup de familles dans la circonception. Je suis très content de donner mon appui à ce programme et de féliciter pour leur réussite. Merci. Déclaration de député de la députée de Kingston-Elysée. Monsieur le Président, je prends la parole pour célébrer et rendre hommage au rôle des troupes polonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le jour d'anniversaire de mon père qui célèbre son 90e anniversaire. Les anciens combattants polonais ont lutté côte à côte la Grande-Bretagne et tous les alliés et beaucoup de gens ont payé le prix ultime. Beaucoup de polonais ont été déportés en Sibérie, mon père inclus, et il n'a presque pas survécu dans de mauvaises conditions. Dans son sens de travail, résilience et le sens de justice est né de cette expérience horrible. Heureusement, mon père s'est échappé des soviets et il est devenu un exploitant du radar pour l'armée britannique et par la suite, il a rencontré ma mère. Contrairement à beaucoup de gens qui sont décédés, les anciens combattants ont attendu jusqu'à septembre 2009 pour voir le mémorial des anciens combattants polonais en Angleterre, à Londres. Je ne vais jamais oublier les gens qui sont morts et je veux souhaiter à mon père un joyeux anniversaire. Merci. Déclaration de député, le député de New Market Aurora. Merci, c'est vraiment un grand honneur de souligner un événement incroyable qui a eu lieu dans ma circonscription de New Market Aurora pendant la semaine des circonscriptions. le 9 avril, la ministre McCharles, à l'honneur de la Semaine internationale de la femme, on a pu reconnaître les femmes et les filles qui ont travaillé dans des programmes pour aider toutes les femmes. Cela a eu lieu au Centre culturel d'Aurora. Il y a eu des témoignages, félicitations, de la musique et on s'est bien amusés. Le programme célèbre les femmes et les filles qui démontrent du leadership et qui améliore la vie d'autres femmes et des filles et les récibillandelles sont des modèles qui donnent un exemple positif pour les femmes, les filles et les hommes et les garçons. On a reconnu 650 femmes et filles et c'était important pour reconnaître la réussite économique, sociale, culturelle et politique des femmes et des filles. Je veux féliciter les récipiendaires Ellen Campbell, Christine Carbers, Nancy Coxwell, Susan Lanthier-Dole, Tammy Farber, Lee Annes, Joyce Hodgson, Emily Lee, Jackie Plater et Nancy Webb. Merci à chacune de vous de leur impact positif pour la communauté. Merci. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Le rapport des comités, maintenant. Merci.